On va accueillir l'historien Michel Pastoureau, qui vient de publier un gros livre sur le vert, après le bleu et le noir. Décalez-vous juste d'une place, comme ça Michel Pastoureau nous rejoint, après vos livres sur le bleu et le noir. C'est donc le troisième, consacré à l'histoire sociale et culturelle des couleurs de l'Europe, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, que vous consacrez donc au vert. Je rappelle que pour vous, une couleur, c'est d'abord un fait de société. Et selon les époques, la société est changeant. Le rapport que nous avons à chaque couleur change. C'est le cas pour le vert. Il avait plutôt mal commencé, le vert. Il finit plutôt bien. C'est devenu la deuxième couleur préférée des Européens, alors qu'au départ, la Bible n'en parle quasiment pas. Et les Grecs et les Romains, on s'est même demandé s'ils le voyaient le vert. Oui, c'est un débat qui a agité beaucoup au XIXe siècle. Comme les Grecs nomment rarement le bleu et à peine le vert, on s'est demandé s'ils voyaient ces deux couleurs. Et des neurologues, des philologues se sont écharpés. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas parce que dans une société des données, on nomme peu une couleur qu'on ne la voit pas. Les problèmes sont un peu différents. Mais chez les Romains, au contraire, le vert est présent. Il y a un terme de base pour dire vert. Mais pour eux, c'est une couleur disgracieuse et même barbare. Il y en a qu'un qui l'aime, c'est Néron. Vous montrez dans votre livre, d'ailleurs, on va le voir, une pièce de monnaie, un bronze représentant Néron, qui vire au vert. Mais je ne suis pas sûr que ce soit sa couleur d'origine. Non, c'est la patine qui donne à la pièce une couleur verte. Mais Néron est le seul empereur pour lequel on connaisse un peu ses goûts en matière de couleurs. Et il aime le vert, ce qui fait scandale au 1er siècle de notre ère parce que c'est la couleur des germains, c'est la couleur des modes orientales. Il s'habille à l'oriental avec beaucoup de vert. Il collectionne les émeraudes. Et surtout, dans les courses de char à l'hippodrome, il soutient les curies vertes, ce que les empereurs ne faisaient jamais. Il soutenait les bleus. Et alors, là encore, il est transgressif. Et puis, les historiens ennemis de Néron soulignent qu'il aimait immodérément les poireaux pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais poireaux donne un adjectif en latin, prasinus, qui qualifie tous les verts foncés. Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au Moyen Âge, le vert est associé à tout ce qui est changeant, à tout ce qui est instable, à peu près. Et notamment, les vertes amours de la jeunesse, qui sont des amours incertaines. On va en voir une illustration. C'est la déesse Mine. C'est comme ça qu'on prononce ? Mineux. C'est une déesse allemande, la déesse de l'amour. Oui. Chimiquement, le vert est instable. Les peintres et les teinturiers, pendant très longtemps, ont eu beaucoup de mal à fixer la couleur verte. C'est pour ça qu'on l'associa à tout ce qui était changeant. Voilà. Chimiquement instable, on l'a associé symboliquement à tout ce qui était instable. La jeunesse, l'amour, l'espérance, la chance, la fortune, le jeu, le hasard. Tout ça, ça a à voir avec la couleur verte. Et c'est même, en Occident, sa dimension symbolique première. La couleur du destin, la couleur d'un enjeu, ça va des tournois médiévaux sur surface verte jusqu'aux tables de ping-pong. La table de ping-pong, aujourd'hui, oui, c'est pas pour imiter le gazon, d'après vous. Non, elle pourrait être d'une autre couleur, mais elle est verte, parce que sur une surface verte, il y a l'enjeu d'une partie, comme les tapis verts des conseils d'administration des casinos, mais aussi des entreprises où se joue le destin des travailleurs. Alors, dans votre livre, il y a ce tableau de Jan van Eyck. Voilà, les époux Adolfini, très célèbre tableau. Elle est en vert. C'est un des tableaux les plus célèbres de toute l'histoire de la peinture. Le mariage Adolfini. Et la jeune femme porte une robe verte. C'est une robe d'espérance. Elle est enceinte et c'est la couleur des femmes enceintes à la fin du Moyen-Âge, ce qui est confirmé, d'ailleurs, par l'image de Sainte Marguerite qu'on voit derrière, patronne des femmes enceintes. Et quand tout se passe bien et que l'enfant est une fille, on lui donne le prénom Marguerite, ce qui explique la vogue de ce nom du XIIIe jusqu'au XVIIIe siècle. C'est le deuxième statistiquement en Europe. Alors, ce qu'on comprend moins bien, c'est qu'à la même époque, vous montrez très bien que le vert, c'est aussi la couleur du diable et de toutes les créatures du diable. Et cette ambivalence du vert est un peu étonnante. Toutes les couleurs sont ambivalentes et chacune a ses bons et ses mauvais aspects, le vert comme les autres. Donc d'un côté, le vert, ça peut être la beauté, la jeunesse, l'espérance. Et de l'autre, c'est l'avarice, c'est la tromperie. Les créatures du diable ont à voir avec le vert ou avec le verdâtre, les démons, les sorcières, nos martiens, nos petits hommes verts sont les héritiers directs des démons de la fin du Moyen-Âge. Et le diable lui-même est souvent figuré en couleur verte. — Alors évidemment, le vert, ça va devenir la couleur de l'argent, puisque l'argent à l'époque... En tout cas, les marchands... Voilà un tableau très très célèbre de Quentin Métis, le changeur et sa femme. À une époque où c'était pas très bien vu de manipuler l'argent, évidemment, le tableau est vert. — La surface est verte sur laquelle on manie l'argent. Bien avant l'apparition du billet dollar, l'argent est de couleur verte. On a beaucoup de témoignages. Et ça devient la couleur de la cupidité et de l'avarice. — Qui sont très mal vus, l'argent étant très mal vu par l'Église catholique à ce moment-là, de toute façon. — Il faut attendre la réforme protestante pour que le maniement d'argent se reglorisse quelque peu. — Et change de couleur. — Et change un peu de couleur. — Autre... Ce portrait de Molière dans les teints verts... — Oui, Molière avait un goût personnel, supposons, pour la couleur verte. Mais surtout, ça attire l'attention sur les tabous de la couleur verte au théâtre. Encore aujourd'hui, les gens de théâtre fuient le vert qui va porter malheur au spectacle et aux comédiens. Et ça remonte très haut. À l'époque de Shakespeare, c'est déjà là, ce tabou sur le vert. — Probablement parce que dans le théâtre de la Renaissance et le théâtre baroque, la couleur du vêtement dit qu'elle roule, on remplit sur scène. Et teindre en verre, c'est un exercice difficile. Donc le comédien qui devait jouer en verre avait un vêtement qui n'était pas teint, mais peint. Et peint avec une matière particulièrement dangereuse, le verre de gris, un cuivre oxydé, qui donne de très très beaux verres, mais qui est extrêmement poison. Donc il y a probablement eu des accidents. Et l'idée est née que le verre portait malheur au spectacle et aux comédiens. C'est plus ancien que l'époque romantique, comme on le dit souvent. Ça remonte vraiment... — Dans le cas de Molière, il y a une légende. On croit qu'il est mort... On sait qu'il est mort sur scène. On croit qu'il était habillé en verre. Parce que le verre était la couleur des personnages ridicules de Molière. — Voilà. Et il jouait, quand il est mort, le rôle d'Argan dans « Le malade imaginaire ». Il n'est pas mort sur scène, mais presque. Et la tradition veut qu'il soit mort en habit vert. On a du mal à le vérifier. Mais il y a un problème du verre au théâtre. C'est certain. — Dans le cas de Molière, c'est vérifié que... Aussi bien Thomas Diafoirus que le misanthrope, eux, étaient en verre. Parce que c'était la couleur des personnages ridicules. — Oui. Alceste, le misanthrope, par exemple, c'est un personnage qui déteste la société, le monde, le moment où il vit. Ça ne m'empêche pas de courtiser une coquette. C'est l'hymène. Mais Molière lui donne un habit à ruban vert, ce qui, dans les années 1660, a quelque chose d'archaïque et ridicule. — Suffit à ridicule. — Ça rappelle les rubans verts que portait Don Quichotte. Cervantes lui donne une armure attachée par des rubans verts. — Vous parliez du bleu de Prusse. Alors justement, on arrive au verre... Le rapport des peintres avec le verre. Et en particulier avec Claude Monet, qui peint cette vague verte. C'est très rare, ça. — C'est un tableau peu connu de Monet, Monet jeune. On est dans les années 1865-66. Mais dans la longue durée, tous les peintres se sont plaints de ne pas disposer, dans la gamme des verts, des pigments satisfaisants qu'ils avaient pour les bleus ou pour les rouges. Les pigments verts soit sont très chers, la malachite, par exemple, soit sont peu couvrants, les terres vertes, les verts végétaux, soit sont corrosifs, attaquent le support et sont vénéneux, comme les verts de gris. Il y a vraiment un problème des verts jusqu'à des dates très très avancées. À l'époque de l'impressionnisme naissant, ça commence à s'améliorer. La chimie des pigments a fait des progrès. Donc ce qui est intéressant dans ce tableau de Monet, c'est qu'il a fait la mer verte, ce qui est fidèle aux traditions anciennes, mais pas aux traditions de son temps. Depuis déjà un certain temps, la mer est devenue bleue dans les traditions occidentales, mais là, elle est verte. On va regarder Van Gogh aussi. Voilà, un tableau célèbre, le café de nuit. Van Gogh, on croit qu'il s'affranchit de toutes les règles et de toutes les théories scientifiques. C'est pas vrai du tout. Ce tableau le prouve. Il associe, on voit mal ici, le rouge et le vert, une couleur primaire, et sa couleur complémentaire. C'est-à-dire qu'il obéit aux théories des hommes de science, celles de Chevron notamment, alors que d'autres peintres de son temps, eux, s'affranchissent de la tutelle des hommes de science. Ça n'est pas le cas de Van Gogh, contrairement à ce qu'on croit. Et Kandinsky, que vous citez également dans votre livre, alors lui, il n'aimait pas du tout le vert. Il le compare à une grosse vache. Oui, tout le Bauhaus déteste le vert parce que c'est pas une couleur primaire. Et Kandinsky particulièrement, qui fait du vert une couleur immobile, statique. Il la compare à la bourgeoisie allemande qui ne fait rien et à une grosse vache. Ce qui est contraire à toutes les significations du vert, qui est une couleur agitée. On a du mal à le calmer. D'une manière générale, d'ailleurs, les théories des peintres, même ceux du Bauhaus, que j'aime beaucoup, ont beaucoup vieilli. Et ce que dit Kandinsky sur les effets psychologiques ou physiologiques de la couleur, ça vaut pour Kandinsky lui-même, mais ça ne vaut pas pour l'humanité entière. Alors on arrive au XXe siècle, et là, c'est la revanche du vert, le XXe siècle. Le vert commence à s'infiltrer dans la ville, vous le montrez bien, ne serait-ce qu'avec les bouches de métro qui sont vertes, avec les fontaines ou à lacs, les parcs et jardins. Tout devient vert. Les enfants vont commencer à sympathiser avec le vert, avec un personnage qui est vert de la tête de la vie, c'est Babar. Voilà, c'est le célèbre vert de Babar. Il joue un rôle fondamental dans le retour du vert. Tout à fait, dans les années 30. Et ce vert Babar est un vert particulier, vert gay, vert printemps, au point qu'on dit aujourd'hui vert Babar. Oui, il y a les pharmacies, la santé devient verte. La santé, elle l'est depuis longtemps, c'est la couleur de la pharmacopée, donc c'est la couleur des médecins et des pharmaciens. Et les croix de pharmacie, dans une large partie de l'Europe, pas partout en Italie, elles sont rouges, mais ailleurs, elles sont vertes. Aujourd'hui, elles tendent, comme ici, à devenir vertes et bleues, parce que le bleu est la couleur de l'espace hospitalier et des soins. Vous faites remarquer que pendant très longtemps, le vert n'existait pas dans le sport, et puis tout à coup, sont arrivées des équipes aussi célèbres que Saint-Étienne. Voilà, Saint-Étienne, oui, qui a fait beaucoup pour revaloriser la couleur verte, dans ces shorts ridicules des années 70. Quand le sport moderne apparaît dans les collèges écossais, dans les années 1860-80, tout est noir et blanc. Il y a un camp blanc contre un camp noir. Et puis, peu à peu, le rouge et le bleu font leur apparition. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce sont les quatre couleurs dominantes, blanc, noir, rouge, bleu. Mais après la Première Guerre mondiale, le vert et le jaune se mettent en place. Et le club de Saint-Étienne, fondé, si je me souviens bien, juste après la Première Guerre mondiale, en liaison avec les magasins casinos, dont c'était la couleur emblématique, le vert, s'habille de vert. Et c'est un club qui passe au professionnalisme dans les années 30 et qui a ses succès seulement dans les années 50. Ça revalorise beaucoup cette couleur sur le terrain du sport. — Évidemment, le vert, c'est devenu la couleur du bio, donc de tout un marketing autour de l'agriculture biologique. C'est devenu la couleur d'un parti politique, évidemment. Ce sont les verts. C'est devenu même la couleur... Vous dites que c'est devenu la couleur qui doit sauver la planète, hein, le vert, aujourd'hui. — Alors on lui confie la mission de sauver la planète, une mission impossible. Mais c'est aussi un peu irritant parce que c'est comme si une idéologie avait confisqué la couleur. On ne peut plus dire « j'aime le vert » sans être qualifié d'écologiste. Comme il y a quelques décennies, on disait « j'aime le rouge » et tout de suite, on était un communiste. Et ça, c'est assez réducteur. Je n'ai rien contre l'écologie, mais j'aime trop la couleur verte pour qu'elle n'ait qu'une seule signification. — Alors c'est justement... C'est là où votre histoire est vraiment une histoire du vert en Occident. Vous vous rappelez que le vert est la couleur de l'islam. Et cela depuis très très longtemps, au moins depuis le XIIe siècle. — Même avant, la tradition veut que Mahomet ait un goût personnel pour la couleur verte. Ses compagnons ont témoigné qu'il partait au combat avec étendards verts et turbans verts. Et donc dans les premiers temps de l'islam, le vert est la couleur dynastique des descendants de Mahomet. Et puis après l'an 1000... — Donc c'est une couleur politique. — C'est une couleur politique contre le noir des abbassides, etc. Et à l'époque des croisades, ça devient une couleur fédératrice de l'islam et la couleur religieuse. — C'est la couleur du paradis aussi. — La couleur sacrée, la couleur du paradis pour les musulmans. Le drapeau de l'Arabie saoudite à fond vert. C'est au point d'ailleurs que sur beaucoup de tapis d'origine musulmane, on évite les fils de laine vert pour ne pas marcher dessus. C'est une couleur extrêmement respectée. — Un mot sur le vert ? — Surtout, moi, je suis partisane d'être rouge et vert. — Je pense que c'est ça, l'avenir. Parce qu'il va falloir, justement, pour sauver la planète, comme vous le disiez, trouver ces façons de réunir l'émancipation des hommes. Mais avec la survie de l'écosystème, il n'y a pas d'autre chemin. — Mais dans les théories de la couleur, c'est un couple de contraires qui s'opposent violemment. — Eh bien peut-être que finalement, ça fait un tout. Ça fait un tout. Alors si c'est les deux compléments, les deux opposés, ça fait un tout. Et donc le tout, c'est ça. C'est l'unicité de l'homme dans son écosystème qu'il nous faut défendre aujourd'hui par tout moyen. — Le vert, donc, après le bleu et le noir. Le rouge, vous ne l'avez pas encore étudié, Michel Pastoureau. — Il est en chantier. — Il est en chantier. Le vert, donc, qui est devenu la deuxième couleur préférée de tous les Européens après le bleu. — Voilà. Bleu bleu, 45% des réponses. Quelle est votre couleur préférée ? Le vert, loin derrière, mais en second, 15% à peu près. Puis le rouge, puis le noir, puis le blanc, et tout à la fin, le jaune. — Merci, tous les huit, d'avoir participé à cette émission. — Merci, tous les huit, d'avoir participé à cette émission.